Générique Sur ce plateau, je reçois à présent Aurélie Brard, bonsoir, du club FAS de 50 ans en Yvelines. A vos côtés, Christophe Jean-Bougin, bonsoir, du collège Gustave Courbet à Trappes, juste en face de vous, l'une de vos élèves, justement de cet établissement, Gundo, bonsoir à toi. Et puis Olivier Boulanger, bonsoir, vous êtes du Technocentre Renault à Guyancourt. Vous êtes tous les quatre impliqués dans ce dispositif des collégiens de Trappes qui sont en immersion au Technocentre. Le projet est baptisé classe en entreprise. Vous allez nous le détailler dans un instant. Auparavant, je vous le disais en titre, les chiffres du chômage dans le département et une situation qui devient de plus en plus compliquée. Plus 2,3%, c'est l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dans les Yvelines en un mois, un chiffre en plus forte croissance qu'au niveau national, où le taux de chômage a progressé de 1,4%. Les Yvelines reste toutefois un département encore épargné, avec un taux global de chômage qui s'élève à 7%, à comparer au 10,5% de la France. Le département, dans sa partie nord, en Vallée-de-Seine, souffre notamment de baisses d'emplois dans l'industrie automobile. A 50 ans en Yvelines, certaines communes sont préservées comme Guyancourt. Ici, dans cette agence, 6 000 offres d'emploi sont proposées par an et le taux de chômage est similaire à l'Allemagne, 5,5%. Pour le directeur de Pôle emploi, Yvelines, la situation dans le département commence à se tendre. On est sur une situation où on a plutôt une baisse des sorties de la demande d'emploi. On n'a pas eu de croissance significative des inscriptions sur le mois de janvier. Par contre, il est compliqué aujourd'hui, plus compliqué, de retrouver un emploi. Sur les 12 premiers mois de l'année, le taux de chômage a progressé de 11% dans le département. Les Yvelines comptent environ 50 000 demandeurs d'emploi. On va s'intéresser à présent à cette initiative originale autour de l'emploi et de la formation avec ces collégiens. On l'évoquait juste avant ce reportage. On va vous demander quelques précisions. Libra, organisatrice du projet pour l'antenne face de Saint-Quentin en Yvelines, la fondation Agir contre l'exclusion. En quoi consiste ce projet classe en entreprise ? Alors, ce projet consiste à émerger pendant trois jours une classe d'élèves de troisième dans l'entreprise Technocentre Renault à Guyancourt. Le principe fait que les élèves ont des cours qui sont co-construits avec un salarié et leur enseignant habituel. Donc, ce sont des matières, une matière comme la technologie correspond à un cours qui est donné par le professionnel à son service, son secteur d'activité. Et ensuite, ça consiste vraiment à une rencontre entre les élèves et les professionnels du Technocentre. L'idée, c'est de mener un projet concret, véritablement. On est au-delà du cours en amphithéâtre, on va dire, du cours magistral. Tout à fait. C'est de façon à donner une application concrète des cours que les élèves peuvent recevoir ordinairement dans le milieu professionnel, de leur donner du sens, en fait. Une classe entière y participe à ce dispositif, 24 élèves. 24, c'est d'ailleurs notre chiffre du jour parmi ces différents collégiens du collège Courbet à Trappes. Gundo, comment ça se passe pour toi actuellement ? Je suis en troisième au collège Gustave Courbet. Et ce dispositif, tu en as pensé quoi et comment ça s'est déroulé depuis lundi ? Est-ce que ça a été quelque chose de positif, véritablement, pour toi ? Oui. Ça nous a permis de découvrir plusieurs métiers et de savoir que derrière une voiture, il y a plusieurs métiers. On va demander justement à ton professeur comment ça s'est passé pour ces élèves. C'est quelque chose de concret qu'ils ont découvert, sorti de l'établissement pour aller au contact de professionnels. Tout à fait. Je vais rajouter que, comme Mme Brard a dit, ça donne du sens à l'école. Derrière beaucoup de métiers, il y a des matières scolaires. Le plus bel exemple a été ce matin. Ils ont refait un cours quasiment de physique avec l'électricité, les tensions, les puissances et tout ça. Même en techno, je fais aussi ce genre de manipulation. Et c'est vrai que ça donne du sens. Quelquefois, en cours, ils ne voient pas forcément l'utilité de certaines matières. Pour autant, ça sert ensuite dans la vie professionnelle. Et quand un ingénieur refait, en quelque sorte, en collaboration avec le professeur, le cours, ils sont un petit peu surpris. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus attentifs que ce qu'on a d'habitude dans une salle de cours. Il faut dire qu'ils étaient bien encadrés. Il y avait cinq ou six adultes dans une salle. On n'était là que pour eux. Et forcément, ils ont eu un comportement excellent, très bien au niveau de l'intérêt, au niveau de la participation. Mais pour un professeur, moi, je sais que ce n'est pas la première fois. Je n'en suis pas à mon premier galop d'essai. Ça fait cinq ou six ans que je travaille notamment avec le Club FAS. Comme je dis, c'est mon actionnaire principal à travers des projets comme la graine d'entreprise, à travers des visites d'entreprise, le forum aussi entreprise. Ça fait six ans que j'y travaille. C'est vrai que c'est très utile pour les élèves. Et je pense que ça leur permet de se projeter un peu plus dans l'avenir. Justement, ça a suscité une vocation chez toi. Dorénavant, tu sais où tu veux travailler. Est-ce que tu veux faire ? Je compte me diriger dans une école d'ingénieur. Et plus tard, être ingénieur en bâtiment. En bâtiment. Ce ne sera pas dans l'automobile, en tout cas. Malgré tout. On va demander justement, du côté de Renault, quel est l'intérêt d'un tel projet, Olivier Boulanger ? L'intérêt de Renault. En tout cas, quand il y a eu cette initiative de la fondation FAS, Renault a été tout de suite partante. Parce que ça fait partie des dispositifs… FAS est l'un des partenaires… Enfin, Renault est l'un des partenaires de FAS depuis quasiment l'origine. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et ça fait partie des dispositifs vis-à-vis de la jeunesse. C'est vrai que par rapport aux jeunes en alternance, les stagiaires, les dispositifs qu'on peut avoir avec l'ANPE ou des missions locales, ça faisait partie des dispositifs qui permettent justement d'avoir un rapprochement aux jeunes. Et la finalité de dire, donnons un peu de visibilité aux jeunes par rapport à leurs études et aux métiers qu'il peut y avoir, sachant que chez Renault, on a la chance d'avoir un éventail très très large de métiers. Du coup, les différents collaborateurs Renault avec les professeurs qui ont pu travailler sur ces différents métiers ont pu donner des éclairages différents aux jeunes comme Gundo. Et du coup, ça leur a permis de découvrir des tas de métiers qui ne soupçonnaient pas dans le monde automobile. Et si la prochaine fois, c'est dans une entreprise de BTP pour Gundo, ça sera avec grand plaisir. Mais on a trouvé l'initiative en tout cas très très intéressante, passionnante. Ça vous permet aussi peut-être du côté de Renault, on ne va pas revenir des difficultés économiques actuelles de l'entreprise, même des difficultés de l'emploi au niveau national, mais de montrer aussi que vos professions sont utiles, servent à quelque chose et qu'il y a des, malgré tout, on l'espère ensuite, des débouchés sur ces différentes filières. Il y a des débouchés, bien sûr. Et puis la situation qu'on connaît aujourd'hui, il faut espérer qu'elle va durer 10 ans. Oui, c'est une situation ponctuelle, on l'espère. Quand on travaille avec des élèves de 3e, c'est pour dans 5 ou 6 ans. Donc là, si on est vraiment en projection par ces dispositifs-là, donc effectivement, là on travaille sur l'avenir, on ne travaille pas sur l'actuel, qui est effectivement le moment difficile. C'est effectivement plus compliqué pour la situation actuelle. Quel bilan vous pouvez faire de l'opération ? Elle a débuté lundi, elle s'est achevée aujourd'hui, tout simplement. Pour ces 24 jeunes qui ont participé, quel bilan vous en faites ? Un bilan assez positif. Je pense que ça a été une réussite dans le sens où ça a permis à deux membres de se rencontrer et que chacun ait conscience de la réalité de la personne qu'il a pu rencontrer, en fait. J'imagine que pour les élèves, ils ont dû rencontrer des ingénieurs, donc ça veut dire des personnes à un niveau d'études assez élevé, avec un niveau de vie, une réalité sociale qui peut être différente de ce qu'ils peuvent connaître chez eux. Ça, c'est une première réalité. Et puis ensuite, pour les professionnels aussi, d'être en contact direct avec ces jeunes, d'approcher leur culture et puis leur code d'aujourd'hui. – Et vous allez ouvrir le dispositif à d'autres entreprises ? – Oui, on espère, oui, voilà. – Après cette expérience, en tout cas, réussie. Ce ne sera pas trop difficile pour les élèves de retourner en cours maintenant ? – Je n'ose y penser. – Encore sans vacances. – Il y a les vacances bientôt, donc il n'y aura que quelques jours là. – Il y aura encore des souvenirs, je pense, des traces à la rentrée, mais c'est vrai que, je confirme ce que dit Mme Brard, par rapport à, on a l'intention au collège de projeter ce projet sur un niveau, donc sur des élèves de quatrième ou de troisième. Mais c'est vrai que le niveau troisième pourrait être intéressant parce que tous les élèves de France et de Navarre en troisième, ils doivent faire un stage d'une semaine en entreprise. Et pouvoir passer quelques jours en entreprise, dans une entreprise comme Renault et d'autres, ça permet que celui, que l'élève qui n'a pas de chance, qui a trop un stage moyen dans une entreprise qui ne l'intéresse pas, – Il ne sera pas forcément épanoui. – Voilà, alors que là, il sera impliqué à la vie de l'entreprise. – Voilà, tout à fait, ça apporte beaucoup plus de choses positives et beaucoup plus aussi de réflexion. Parce qu'un élève qui va emballer des objets pendant une semaine, je ne dis pas que ce n'est pas positif, parce que peut-être qu'il en a tiré quelque chose, mais pouvoir voir plusieurs métiers, plusieurs personnes qui leur partent de leur métier et ne sont là que pour eux. – Un vrai suivi avec les enseignants aussi, puisque c'est un projet qui implique l'ensemble des acteurs, en l'occurrence Renault, ce collège Courbet, avec les enseignants, les élèves et le club FAS qui était à l'origine. Merci donc à tous les quatre. Je vous précise que nous reviendrons sur ce dispositif classe en entreprise dans l'actu, le tout image de la rédaction à rendez-vous dès 20h30 pour découvrir le reportage de Claire Cambier et de l'Audi Moine, dont vous avez d'ailleurs vu les images au cours de cette séquence sur le plateau. Merci à vous. Depuis le début de la semaine, une partie des usagers de la SNCF vivent un enfer. Des trajets plus longs en raison de l'incendie d'un poste technique. Le trafic est interrompu pour deux à trois semaines sur la ligne La Verrière-La Défense. Quelques réactions compilées par Catherine Zulato et Elodie Moine. Un message d'information qui défile des agents en gilet rouge pour renseigner les voyageurs. Depuis la fermeture de la ligne entre La Verrière et La Défense pour des raisons techniques, les usagers doivent faire preuve de patience et il en faut. Mehdi habite plus tôt et vient travailler à Saint-Quentin en Yvelines. Avant, c'était six stations et 45 minutes. Aujourd'hui, c'est le double. Je prends le tramway T2 jusqu'à Issy-Valcène puis le RERC jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, c'est long, 45 minutes, c'est long. Maintenant, c'est multiplié par deux. Donc, il faut vivre avec. À la descente du train, toujours des agents pour renseigner et toujours le même message que l'on peut entendre. La circulation des trains entre Versailles-Chantier et Saint-Cloud est interrompue pour une durée de deux semaines afin de remettre en conformité les installations. Ils se sont drôlement améliorés au niveau de la communication. Ça fait une trentaine d'années que je prends les transports. Des informations claires, précises, qui temporisent l'agacement des usagers rencontrés ce soir-là. Je ne sais pas, je m'inquiète, mais je ne sais pas réellement les dégâts qu'il y a. C'est vrai que c'est important, je pense. Alors maintenant, on peut toujours se poser des questions. Ce n'est pas pour ça que ça va changer les choses. D'autres trouvent des parades, comme ceux par exemple qui viennent de loin pour garder leurs petits-enfants le mercredi. Maintenant, je suis obligée de rentrer le mercredi soir et ça pénalise un peu mes enfants parce que c'est eux qui sont obligés de déposer les enfants à la crèche et ça ne les met pas en avance. La ligne EU devrait rester interrompue pendant encore deux semaines. Un trafic stoppé en raison d'un incendie survenu au poste de signalisation de Sèvres-Ville d'Avray. La SNCF propose quatre itinéraires de substitution, soit en passant par ici Val-de-Seine, soit par la ligne Paris-Montparnasse. Oui, oui.